la programmation asynchrone en python alors une introduction dans la vaste majorité des applications des serveurs qui ont besoin de traiter plein de requêtes concurrentes le facteur limitant c'est évidemment les entrées sorties donc tout ce qui est réception de données le problème avec les entrées sorties c'est qu'elles sont bloquantes par défaut donc du coup qu'est ce que va faire votre programme il va à chaque fois que vous allez faire un syscall pour aller pour demander une requête vous allez attendre que le kernel vous renvoie quelque chose et ça va être long donc vous allez perdre votre temps cpu à attendre que la requête soit finie donc en gros comment ça se passe vous avez votre application vous allez appeler un read donc là votre application est bloquée pendant tout ce temps là donc là il y a le système call donc du coup maintenant le contexte passe au kernel donc le kernel il va s'occuper de sa merde et il va renvoyer la réponse dès que c'est fini donc ça du coup c'est impossible d'utiliser ça pour des applications enfin qui ont besoin de performance à chaque fois vous allez utiliser enfin dès que vous avez besoin de faire un serveur qui a qui va gérer plein de concurrents simultanément ça va pas être possible donc il ya des moyens de rendre les ios synchrones non bloquantes alors par exemple vous pouvez utiliser fcntl avec le flag o non bloc et donc du coup à chaque fois vous allez faire des requêtes des reads et des writes ça va être non bloquant donc du coup c'est une façon totalement valide de faire des ios efficaces mais c'est pas forcément la plus simple et de toute façon c'est pas le sujet de cette présentation donc on a besoin d'avoir un moyen de garder toujours le notre cpu occupé c'est à dire qu'on veut qu'ils continuent de traiter des requêtes et qu'on soit pas limité par l'attente quand on a le kernel enfin quand on fait une interruption kernel pour faire un syscall donc du coup on peut pas juste enfin on peut pas dépenser tout ce temps cpu en attendant des requêtes ios donc du coup on pourrait utiliser des des requêtes asynchrones bloquantes donc c'est ce qu'on fait font les frameworks asynchrones non bloquants enfin de manière sous-jacente donc c'est toutes les fonctions select poll poll kq et tout ça mais utilisez ça directement surtout dans un langage de haut niveau enfin c'est fatiguant on n'a pas envie de faire ça et dans des langages de haut niveau comme python on a des façons de faire ça plus facilement comme les coroutines donc le principe d'une io asynchrone c'est votre application va faire votre read et ensuite elle va continuer et pendant ce temps il va y avoir le kernel qui va faire son read io et une fois que la réponse est reçue ça va la renvoyer à l'application mais l'application aura continué et enfin ça aurait pas été bloquant l'application aura pu continuer d'autres calculs de ce donc pour comprendre en fait les notions qui vont être nécessaires pour le pour comprendre comment marchent ces frameworks en fait il faut d'abord qu'on comprenne parfaitement ce que c'est qu'un générateur et qu'une coroutine donc déjà enfin toute la présentation elle va nécessiter python plus grande 3.3 la version va être supérieure à 3.3 pour tout un tas de raisons toutes les versions avant python 3.3 enfin même python 3.2 il y avait encore il y avait pas yield from il y avait pas mal de trucs il y avait plus la syntaxe des enfin il y avait plus la possibilité de retourner depuis le générateur enfin voilà donc python 3.3 la pep 380 qui a apporté yield from donc ça c'est important pour la plupart des trucs et on peut maintenant non là il y a une faute c'est retourner depuis un générateur pardon c'est générateur donc qu'est-ce qu'un générateur ça s'explique plutôt bien bon je vais me mettre là en gros un générateur un générateur ça c'est un générateur un générateur c'est n'importe quelle fonction qui contient l'instruction yield donc là vous avez un générateur vu qu'il contient les instructions yield 0 et yield 1 ensuite vous allez vous allez pouvoir construire un générateur à partir de ça donc vous faites g égale make generator et donc vous voyez que g là c'est un générateur donc du coup en fait comment on va faire pour accéder aux éléments yield en fait ça veut dire genre fournis moi produit voilà c'est ça c'est plutôt dans le sens produit donc là ça va être produit 0 et produit 1 et en fait c'est un peu le générateur quand on va l'exécuter comme ça il va pas être appelé donc il va rien produire et une fois qu'on appellera la fonction next sur ce générateur donc next c'est une built-in de python une fois qu'on fera ça il va se lancer jusqu'à arriver à un yield donc les yields c'est en fait des yield points c'est les moments où ça va en fait sortir du générateur donc là en fait on appelle next de g ça avance ça arrive yield 0 donc ça retourne et ça envoie 0 on fait un print next de g ça continue hop ça va 1 et ça envoie 1 enfin ça yield 1 et ensuite si on essaie de continuer ça fait une stop iteration donc c'est l'exception qui est levée quand il n'y a plus rien ensuite oui voilà vous voyez du coup en fait genre quand on fait un make generator et quand on crée le générateur il va pas démarrer c'est une fois qu'on fait le next de g qui va démarrer donc il y a start qui s'affiche donc ça fait hop ça arrive où il y a le 0 ensuite il y a le gain point on recommence ça fait next 1 et ensuite on recommence end stop iteration les générateurs en fait c'est un peu une sorte de laziness en python donc du coup par exemple si vous voulez avoir une fonction enfin une sorte d'itérateur qui va vous récupérer les 10 pages d'un site et donc du coup vous voulez faire du traitement sur chacune de ces pages donc vous n'allez pas attendre que toutes les pages aient fini pour faire ce traitement donc ce que vous allez faire c'est que vous allez faire un générateur et donc du coup chacune des pages va être enfin le contenu de chaque page va être yield donc en fait dans votre boucle du main une fois que vous aurez enfin vous créez votre générateur et vous vous itérez dessus en fait ce que fait la boucle fort c'est appelé continuellement next et vous itérez dessus et donc du coup à chaque fois ça va rentrer dans cette boucle et ça va faire un yield pour le i donc d'abord ça va yield le contenu de la page 1 ensuite le contenu de la page 2 le contenu de la page 3 etc et du coup là si vous mettez du traitement après l'avoir récupéré vous n'allez pas attendre que les 10 pages aient fini vous n'allez pas attendre que les 10 pages aient fini avant de faire votre traitement vous allez le faire déjà que vous l'avez reçu une co-routine c'est un peu plus compliqué en fait une co-routine le principe c'est que c'est une routine qui peut être suspendue et reprise donc en gros c'est un peu comme des routines sauf que enfin ça cohabite avec les routines et ça a juste un contexte différent donc du coup vous allez pouvoir changer de contexte pendant votre exécution vous êtes dans une co-routine vous changez de contexte vous êtes dans une autre co-routine vous changez de contexte vous êtes dans une autre co-routine etc et ça c'est vraiment l'élément important c'est ça qui va être très utile pour les ailleurs asynchrones donc les co-routines ça a été ajouté enfin les co-routines de manière globale ça a été ajouté dans la pep 342 les peps c'est en gros des RFC pour Python en fait je vais pas préciser donc en gros ça ça va être le principe de la co-routine vous arrivez ici vous arrivez ici là vous allez switcher de contexte vous allez dans la co-routine 1 vous revenez dans le main thread vous allez dans la co-routine 2 etc enfin voilà vous pouvez switcher de contexte comme ça donc on reprend notre exemple précédent donc en gros là on a un générateur on itère dessus voilà ça ça peut être réécrit comme ça donc déjà vous prenez votre générateur et ensuite vous faites une boucle infinie qui exécute la méthode next donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc vous faites next 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 jusqu'à la stop iteration qui montre la fin de votre générateur donc on voit le le call explicite à next donc vous voyez en gros genre ça ça correspond à ça donc ça c'est en fait un peu un sucre syntaxique pour ça mais en fait là on se dit est-ce qu'on pourrait pas quand on résume la co-routine on aimerait pouvoir lui envoyer une information donc c'est ça qui a été ajouté dans la pep en question en fait faire un next c'est équivalent à prendre le générateur et aller faire un point send de none en gros quand vous allez pour pouvoir reprendre des générateurs qui ont été arrêtés donc des co-routines vous allez lui envoyer quelque chose et dans le cas de next c'est un cas spécial c'est comme si vous lui envoyiez une none en fait donc là c'est exactement pareil ça, le print next generator ça correspond au print générateur de send de none d'accord ? ça va jusque là ? ok donc en fait ça veut dire qu'un générateur c'est une co-routine et donc du coup un appel à next c'est un appel à point send avec la valeur none euh... les co-routines donc du coup on peut communiquer avec nos co-routines en envoyant des valeurs et euh... donc chaque générateur peut être résume avec sa méthode de point send euh... donc du coup ouais voilà par exemple là on a une co-routine et ça c'est la syntaxe pour récupérer la valeur euh... donc vous voyez ça c'est les yelpon qu'on avait tout à l'heure et là on va rajouter un truc c'est qu'on va mettre val val égal yield machin et quand on va faire un send genre ici euh... le send il va reprendre la co-routine là où il s'est arrêté c'est-à-dire au yield point et la valeur qu'on a send va être mise dans val donc là qu'est-ce qu'il va se passer ? bon ça va commencer l'exécution là ça va send known donc ça va lancer la co-routine et ça va s'arrêter au yield point euh... le yield point euh... donc du coup ça revient ici ensuite on rentre dans la boucle infinie euh... euh... là on va recevoir euh... euh... ensuite on envoie à la co-routine i fois 2 donc là ça fait 2 euh... on revient ici donc co-routine got 2 ensuite on arrive ici il y a re un yield point donc on a 2 on arrive ici donc euh... i c'est égal à 2 euh... euh... ouais voilà i est égal à 2 euh... et euh... ensuite on va revenir dans le yield point etc euh... euh... ensuite il y a une autre pep pep380 qui a ajouté une autre syntaxe qui s'appelle yield from yield from c'est un truc un peu plus compliqué euh... bon déjà c'est bien clair le truc avant euh... send pour reprendre dans une co-routine et pour envoyer une valeur tout le monde a compris ça ? ok euh... yield from c'est un peu plus compliqué en gros c'est une sorte de delegate ça va dire euh... euh... tout... tout mes yields je vais... en fait pour expliquer ça simplement vous voyez le schéma des co-routines euh... celui-là euh... c'est juste une façon de dire genre euh... si euh... je suis là et ensuite là je suis là je vais... je vais dire yield from c'est un pipe en fait c'est à dire que ça va euh... directement euh... renvoyer tout ce qui est yield dans la co-routine 1 directement au main thread euh... euh... jusqu'à ce que euh... le stop iteration donc euh... où j'en étais ? ouais voilà euh... donc en gros en fait ce que vous allez faire vous allez être dans un générateur vous allez faire yield from une co-routine et tout ce que la co-routine va renvoyer ça va être... enfin tout ce que la co-routine va yield ça va être renvoyé directement enfin ça va être yield euh... euh... à la routine dans laquelle votre co-routine est exécutée et tout ce que la routine dans laquelle votre co-routine est exécutée va send ça va être send au... au... à la co-routine de de yield from donc du coup c'est vraiment un pipe en fait c'est euh... un tuyau transparent entre la co-routine dans laquelle vous êtes appelé et la co-routine que vous appelez euh... là il y a un exemple donc en gros vous avez la co-routine 1 qui yield plein de plein de valeurs on s'en fout de ce que ça fait mais ça yield des valeurs la co-routine 2 qui va yield quelques valeurs et ensuite qui va faire un yield from co-routine 1 et donc celle-là elle récupère les valeurs et donc du coup en gros ce que ça va faire c'est que ça va yield 42 ça va yield 1337 et ensuite ça va yield les valeurs de la co-routine et là à chaque fois on fait un des send mince à chaque fois on fait des send et les send les send qui vont être là ils vont être passés dans la co-routine 1 qui vont être récupérés ici donc le a va prendre la valeur directement de ce qu'on send ici euh... donc les co-routines pour les IOs asynchrones euh... donc comment... enfin là c'est bien beau ce qu'on a vu sur les co-routines mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec des des IOs asynchrones euh... enfin comment on peut utiliser les co-routines pour faciliter les IOs asynchrones euh... l'autre façon de faire des des IOs asynchrones c'est d'utiliser des callbacks donc on va voir un peu comment ça marche et pour voir comment on a fait la transition des callbacks jusqu'aux jusqu'aux euh... jusqu'aux IOs asynchrones avec des co-routines euh... donc de toute façon en fait ce que vous allez avoir c'est vous allez avoir besoin d'une event loop l'event loop ça va être une boucle qui va tourner pendant toute la durée de vie de votre programme et celle qui va gérer tout ce que vous tout ce dont vous avez besoin c'est à dire celle qui va s'occuper de faire les selects les polls les primitives des langages enfin les primitives pardon les primitives des systèmes d'exposition et euh... et euh... c'est... l'event loop en fait va appeler euh... euh... vos fonctions une fois que le résultat est prêt bon on va voir un peu plus en détail ça euh... en gros euh... 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 qui va vous donner une fonction read ça c'est dans le cas des callbacks votre framework va vous donner une fonction read et la fonction read elle va prendre un fd et un callback donc du coup euh... en gros on va lui dire tiens tu lis sur ce fd et euh... et euh... et cette fonction n'est pas bloquante c'est à dire que là on peut print un truc et ça va être print directement après euh... et ensuite une fois que euh... euh... donc le kernel aura fait son io et qu'il aura renvoyé au truc le framework va appeler le callback donc unread and received et donc du coup on aura reçu la data mais du coup c'est resté non bloquant c'est à dire qu'on a pas eu d'interruption on peut continuer de faire notre truc et ça va juste appeler un callback dès que la data sera prête euh... voilà euh... oui mais du coup c'est assez verbeux enfin on est tout le temps en train de changer de routine il faut qu'on fasse des trucs dans unread and received alors qu'on pourrait le faire dans read async et tout c'est chiant mais quand même on a fait ce qu'on voulait faire c'est à dire qu'on peut lancer des tâches pas vraiment en parallèle mais c'est comme si on avait des threads en fait c'est... si on y réfléchit c'est un peu pareil c'est à dire qu'on va pas avoir un truc bloquant euh... enfin notre read doit pas être bloquant on va pouvoir continuer l'exécution et ensuite on aura une autre fonction qui sera appelée dès que ce sera prêt euh... donc en gros ouais voilà c'est ça c'est genre on lit sur le file descriptor 10 on lit sur le file descriptor 1 on lit sur le file descriptor 3 et euh... ouais non c'est pas bloquant et donc du coup ça ça va s'afficher d'abord ensuite une fois qu'on aura reçu le résultat donc ça peut être n'importe quoi ça va être ça par exemple ça va appeler le callback qui fait receive data machin euh... ensuite ça va être le 10 enfin j'ai mis ça au hasard mais ça peut être n'importe quel ordre c'est dans l'ordre dans lequel ça a été reçu et le read async 3 donc ça va être le plus lent et voilà les futurs donc qu'est-ce qui se passe si on utilise au lieu d'utiliser des callbacks on peut utiliser ce qu'on a vu sur les coroutines et au lieu en fait de d'utiliser des des callbacks on va utiliser des yield points ce qui permet en fait d'interrompre la coroutine en cours euh... donc du coup au lieu de prendre un paramètre callback les fonctions donc read ce qu'on a vu tout à l'heure ça va renvoyer une future donc qu'est-ce que c'est une future ? une future c'est un objet qui est défini par votre framework et quand vous allez le yield à cet objet enfin donc du coup vous allez faire merde, mince vous allez faire votre read, ça va pas être bloquant ça va vous renvoyer une future et quand vous allez yield cette future là ça va interrompre votre coroutine et du coup en fait vous allez rendre la main à votre event loop euh... et voilà donc l'event loop dès que votre read, enfin votre io a fini elle va résumer votre coroutine et vous allez pouvoir continuer le traitement euh... voilà donc ça c'est un exemple en gros euh... vous avez euh... du contenu c'est genre des bytes vides et vous allez faire un read async d'un file descriptor euh... ouais non ça c'est... ça c'est n'importe quoi genre... voilà... il n'y a pas de callback là euh... donc en fait votre futur... vous vous appelez la fonction read de votre framework sur votre file descriptor ça va vous renvoyer une future mais là c'est pas bloquant c'est à dire que le read ne va pas être fini ça va directement vous afficher notre blocking et ensuite une fois que vous allez yield votre future ça va vous renvoyer la donnée c'est à dire ça va bloquer votre... enfin ça va rendre la main à votre event loop l'event loop va faire le traitement et une fois que le traitement sera fini donc qu'elle aura reçu l'io elle va le renvoyer dans data et donc du coup ensuite on rajoute content... enfin data à content donc du coup en fait l'io est plus vraiment bloquante enfin c'est plus un truc bloquant c'est juste que votre coroutine elle résume quand l'io est fini donc ça veut dire que vous pouvez faire de l'io efficace sans perdre du temps CPU vous allez juste rendre la main à votre event loop et dès que c'est fini l'event loop va vous résumer votre coroutine donc vous pouvez vous dire ouais mais enfin ça sert à rien de toute façon ça va bloquer au moment où je vais faire le yield mais en fait pas vraiment parce que si dans le cas d'un serveur web on a un truc qui va faire handle get request et que ça c'est un synchrone ça va lancer une coroutine sur un slow client ça va lancer une autre coroutine toujours non bloquante sur fast client ensuite ça va lancer une coroutine sur machin etc etc et donc du coup votre event loop va faire l'io comme il faut et vos coroutines seront résumées dans l'ordre où l'event loop aura récupéré les données qu'elle voulait donc du coup on a d'abord handle la requête de fast client du coup c'est pas dans l'ordre vous voyez d'abord c'est fast client ensuite c'est fast client ensuite c'est not very fast client ensuite c'est slow client alors que si on avait eu de l'io bloquante ça aurait été d'abord slow client qui aurait été bloquant et donc on aurait fait un read ça aurait attendu etc ensuite on a pu handle fast client alors que enfin c'est pas ce qu'on veut quoi on veut que le client rapide soit handle dès le début donc les frameworks pour faire ça jvent c'est le truc qui était le plus utilisé en python 2 ça utilisait pas de coroutines c'était un d'ailleurs il n'y a pas de support pour python 3 même s'il y a certains ports donc ça utilisait pas des coroutines c'était genre tout est asynchrone par défaut ça va utiliser des greenlets c'est des pools de threads et ce truc vous fait vraiment peur genre si vous regardez dans l'implantation vous voyez qu'il y a des trucs pour copier des stacks directement enfin c'est du bytecode spécifique à CPython en X36 enfin c'est vraiment bizarre ensuite c'est du monkey patching ça se base entièrement sur le monkey patching genre il prend la bibliothèque standard et il la viole pour mettre tout ce qu'il veut dedans et pour que ça soit compliant avec ce qu'il veut faire avec et donc du coup bon c'est pas super sympa avec la bibliothèque standard et c'est pas la manière propre de faire les choses et tout est asynchrone par défaut donc il n'y a pas de yield point explicite on sait pas à quel moment notre routine va pouvoir se faire interrompre et ça c'est pas super top Twisted c'est une bonne alternative ça utilise les défis reads pour des futurs en fait c'est un mécanisme un peu similaire bon après il y a énormément de choses dedans et c'est pas forcément simple ouais c'est très difficile de comprendre comment ça marche au début sinon Tornado ça c'est un framework orienté web mais vous pouvez faire des requêtes asynchrones normales avec c'est très 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 efficace c'est un truc fait par Facebook et c'est l'un des frameworks les plus efficaces pour faire de l'asynchrone en Python donc du coup en combinant le fait que ce soit orienté web et le fait que ce soit efficace et que c'est utilisé aux asynchrones vous pouvez faire plein de trucs genre du long polling, des websockets, du streaming HTTP tout ça sans que ce soit bloquant donc du coup ça va être efficace et oui et par contre de base il était fait pour marcher avec des callbacks alors il y a eu un peu de sucre syntaxique sucre syntaxique qui a été ajouté au bout d'un moment donc du coup ils ont commencé à utiliser des coroutines pour avoir des yield points et pas juste faire des callbacks mais la plupart du temps c'est fait avec des callbacks Toro c'est un truc vachement cool en fait c'est complémentaire avec Tornado et c'est un truc pour avoir les primitifs de synchronisation de Gvent en fait dans Tornado la plupart des idées de Gvent ont été portées à Tornado donc vous allez avoir des events par exemple vous allez avoir deux coroutines qui tournent et vous allez dire moi j'attends un event qui se passe et dans une coroutine vous allez faire tiens je set cet event et là la coroutine va resume et continuer et Toro.queue c'est un peu pareil enfin c'est genre vous allez push des items dans la queue et vous avez une coroutine qui va yield pour pop en fait et en gros comme c'est fait avec des coroutines ça va être genre dès qu'une coroutine push un truc dans la queue enfin on va pouvoir le pop directement dans l'autre coroutine et Tulip Tulip c'est un truc qui a été enfin c'est en fait le but c'est d'unifier tous les standards tous les event loops qui existent en fait le but c'est d'unifier l'event loop pour que tous les frameworks qui veulent faire de l'event asynchrone utilisent cet event loop donc le but en fait c'est de standardiser l'event loop pour que les frameworks soient interopérables qu'ils puissent marcher entre eux qu'on puisse utiliser Tornado avec Gvent ou n'importe quoi et ça par contre ça utilise beaucoup beaucoup yield from pour communiquer avec l'event loop donc ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec Tulip bon en vrai ça a été rajouté dans la bibliothèque standard donc c'était un truc fait par Guy de Vendron-Soum le créateur de Python et donc le nom de code en fait quand il a commencé à faire l'implémentation de référence c'était Tulip et ça a émerge dans la bibliothèque standard pour Python 3.4 donc c'est pas encore arrivé en fait mais le nom c'est Asyncaio et donc du coup en fait ça ceux qui ont fait du C Sharp vont reconnaître tout de suite en gros ça ça correspond au async et ça ça correspond au await c'est exactement pareil donc du coup en fait genre vous allez faire un yield from ça va déléguer le http.request ça va envoyer tout le résultat à l'event loop et comme on peut return depuis des générateurs ça va pouvoir envoyer le générateur dans response et pareil pour response.read et donc du coup là en deux lignes on a un truc qui est performant qui est asynchrone et qui est parfait voilà vous avez des questions ? oui c'est à dire imaginons que tu lances 10 couroutines qui vont être non bloquantes soit tu lances 10 trades soit il va falloir un scheduler non justement en fait le principe c'est que tu lances t'as juste un truc qui tourne c'est ton event loop et ensuite à chaque fois que tu vas lancer une couroutine dès qu'elle va faire un traitement et qu'il aura besoin de faire un truc bloquant elle va pas faire le truc bloquant elle va dire à l'event loop tiens il faudrait que tu le fasses un jour et dès que t'as fini tu me résumes donc du coup en fait il faudra le faire un jour ça marche comment en fait ? bah c'est ton event loop elle fait un select ou un pull ou un truc derrière enfin tu vois ça c'est elle utilise des primitives de ton OS donc du coup en fait Tornado par exemple il utilise selon si t'es sous frible SD il va utiliser KQ et si t'es sur sur Linux il va utiliser Apple et s'il est sur ni l'un ni l'autre il va fall back sur sur select et il va utiliser ça justement pour voir quand l'Io est prête quand il peut la faire et une fois qu'il a fini son Io il va résume ta couroutine qui est en fait lancée mais juste suspendue et du coup la couroutine va pouvoir finir son traitement D'accord mais ça c'est dans le cas où t'as de l'Io aussi mais donc tu lances deux couroutines qui vont faire une boucle infinie qui font aucun Io qui font juste du calcul non mais si tu lances une couroutine avec une boucle infinie dedans et qu'il n'y a pas de Yelpoint elle va jamais s'arrêter ça va être bloquant ça en fait le moment où tu vas donner la main à ton event loop c'est le moment où t'as des Yelpoints et le moment où t'as des Yelpoints c'est quand tu peux faire de l'Io D'accord donc on est d'accord qu'il n'y a pas de concurrence entre les couroutines Non il n'y a pas de concurrence en fait le principe c'est de faire un truc qui ressemble à la concurrence donc c'est un peu comme si tu programmais avec des threads c'est un peu comme si t'avais des trucs parallèles des Io parallèles sauf que t'en a pas en vrai Ok D'autres questions ? Non ? Ok